La Belle et la Bête De Madame le Prince de Beaumont Il y avait une fois un marchand qui était extrêmement riche. Il avait six enfants, trois garçons et trois filles. Et, comme ce marchand était un homme d'esprit, il n'épargna rien pour l'éducation de ses enfants et leur donna toutes sortes de maîtres. Ses filles étaient très belles, mais la cadette, surtout, se faisait admirer. Et on ne l'appelait, quand elle était petite, que la Belle-Enfant, en sorte que le nom lui en restât, ce qui donna beaucoup de jalousie à ses sœurs. Cette cadette, qui était plus belle que ses sœurs, était aussi meilleure qu'elle. Les deux aînés avaient beaucoup d'orgueil, parce qu'elles étaient riches. Elles faisaient les dames et ne voulaient pas recevoir les visites des autres filles des marchands. Il leur fallait des gens de qualité pour leur compagnie. Elles allaient tous les jours au bal, à la comédie, à la promenade, et se moquaient de leur cadette qui employait la plus grande partie de son temps à lire de bons livres. Comme on savait que ces filles étaient fort riches. Plusieurs gros marchands les demandèrent en mariage. Mais les deux aînés répondirent qu'elles ne se marieraient jamais, à moins qu'elles ne trouvassent un duc ou tout au moins un comte. La Belle, car je vous ai dit que c'était le nom de la plus jeune, La Belle, dis-je, remercia bien honnêtement ceux qui voulaient l'épouser, mais elle leur dit qu'elle était trop jeune et qu'elle souhaitait de tenir compagnie à son père pendant quelques années. Tout d'un coup, le marchand perdit son bien et il ne lui resta qu'une petite maison de campagne, bien loin de la ville. Il dit en pleurant à ses enfants qu'il fallait aller demeurer dans cette maison et qu'en travaillant comme des paysans, ils y pourraient vivre. Ces deux filles aînées répondirent qu'elles ne voulaient pas quitter la ville et qu'elles avaient plusieurs amants qui seraient trop heureux de les épouser, quoiqu'elles n'eussent plus de fortune. Les bonnes demoiselles se trompaient. Leurs amants ne voulurent plus les regarder quand elles furent pauvres et comme personne ne les aimait à cause de leur fierté, on disait « Elles ne méritent pas qu'on les plaigne, nous sommes bien aises de voir leur orgueil abaisser, qu'elles aillent faire les dames en gardant les moutons. » Mais, en même temps, tout le monde disait « Pour la belle, nous sommes bien fâchés de son malheur. C'est une si bonne fille. Elle parlait aux pauvres gens avec tant de bonté. Elle était si douce, si honnête. » Il y eut même plusieurs gentilhommes qui voulurent l'épouser, quoiqu'elle n'eût pas un sou. Mais elle leur dit qu'elle ne pouvait se résoudre à abandonner son pauvre père dans son malheur et qu'elle le suivrait à la campagne pour le consoler et lui aider à travailler. La pauvre belle avait été bien affligée d'abord de perdre sa fortune. Mais elle s'était dite à elle-même « Quand je pleurerai bien fort, cela ne me rendra pas mon bien. Il faut tâcher d'être heureuse sans fortune. » Quand ils furent arrivés à leur maison de campagne, le marchand et ses trois fils s'occupèrent à labourer la terre. La belle se levait à quatre heures du matin et se dépêchait de nettoyer la maison et d'apprêter à dîner pour la famille. Elle eut d'abord beaucoup de peine car elle n'était pas accoutumée à travailler comme une servante, mais au bout de deux mois, elle devint plus forte et la fatigue lui donna une santé parfaite. Quand elle avait fait son ouvrage, elle lisait, elle touchait du clavecin ou bien elle chantait en filant. Ses deux sœurs, au contraire, s'ennuyaient à la mort. Elles se levaient à dix heures du matin, se promenaient toute la journée et s'amusaient à regretter leurs beaux habits et les compagnies. « Voyez notre cadette ! » disait-elle entre elles. « Elle a l'âme basse et est si stupide qu'elle est contente de sa malheureuse situation. » Le bon marchand ne pensait pas comme ses filles. Il savait que la belle était plus propre que ses sœurs à briller dans les compagnies. Il admirait la vertu de cette jeune fille et surtout sa patience. car ses sœurs, non contentes de lui laisser faire tout l'ouvrage de la maison, l'insultaient à tout moment. Il y avait un an que cette famille vivait dans la solitude lorsque le marchand reçut une lettre par laquelle on lui mandait qu'un vaisseau, sur lequel il y avait des marchandises, venait d'arriver heureusement. Cette nouvelle pensa tourner la tête à ses deux aînés qui pensaient qu'à la fin elle pourrait quitter cette campagne où elle s'ennuyait tant. Et quand elles virent leur père prêt à partir, elles le prièrent de leur apporter des robes, des palatines, des coiffurés et toutes sortes de bagatelles. La belle ne lui demandait rien, car elle pensait en elle-même que tout l'argent des marchandises ne suffirait pas pour acheter ce que ses sœurs souhaitaient. « Tu ne me pries pas de t'acheter quelque chose ? » lui dit son père. « Oh ! Puisque vous avez la bonté de penser à moi, lui dit-elle, je vous prie de m'apporter une rose, car il n'en vient point d'ici. » Ce n'est pas que la belle se souciait d'une rose, mais elle ne voulait pas condamner, par son exemple, la conduite de ses sœurs qui auraient dit que c'était pour se distinguer et qu'elles ne demandaient rien. Le bonhomme partit, mais quand il fut arrivé, on lui fit un procès pour ses marchandises et après avoir eu beaucoup de peine, il revint aussi pauvre qu'il était auparavant. Il n'avait plus que trente mille pour arriver à sa maison et il se réjouissait déjà du plaisir de voir ses enfants. Mais comme il fallait passer un grand bois avant de trouver la maison, il se perdit. Il neigeait horriblement. Le vent était si grand qu'il le jeta deux fois en bas de son cheval. La nuit étant venue, il pensa qu'il mourrait de faim ou de froid ou qu'il serait mangé des loups qu'il entendait hurler autour de lui. Tout d'un coup, en regardant au bout d'une longue allée d'arbres, il vit une grande lumière mais qui paraissait bien éloignée. Il marcha de ce côté-là et vit que cette lumière sortait d'un grand palais qui était tout illuminé. Le marchand remercia Dieu du secours qui lui envoyait et se hâta d'arriver à ce château mais il fut bien surpris de ne trouver personne dans les cours. Son cheval qui le suivait voyant une grande écurie ouverte entra dedans et ayant trouvé du foin et de l'avoine le pauvre animal qui mourait de faim se jeta dessus avec beaucoup d'avidité. Le marchand l'attacha dans l'écurie et marcha vers la maison où il ne trouva personne mais étant entré dans une grande salle il y trouva un bon feu et une table chargée de viande où il n'y avait qu'un couvert. Comme la pluie et la neige l'avaient mouillé jusqu'aux os il s'approcha du feu pour se sécher et disait en lui-même le maître de la maison où ses domestiques me pardonneront la liberté que j'ai prise et sans doute ils viendront bientôt. Il attendit pendant un temps considérable mais onze heures ayant sonné sans qu'il vit personne il ne put résister à la faim et prit un poulet qu'il mangea en deux bouchées et en tremblant. Il but aussi quelques coups de vin et devenu plus hardi il sortit de la salle et traversa plusieurs grands appartements magnifiquement meublés. à la fin il trouva une chambre où il y avait un bon lit et comme il était minuit passé et qu'il était là il prit le parti de fermer la porte et de se coucher. il était dix heures du matin quand il se leva le lendemain et il fut bien surpris de trouver un habit fort propre à la place du sien qui était tout gâté. Assurément dit-il en lui-même ce palais appartient à quelques bonnes fées qui a eu pitié de ma situation. Il regarda par la fenêtre et ne vit plus de neige mais des berceaux de fleurs qui en chantaient la vue. Il rentra dans la grande salle où il avait soupé la veille et vit une petite table où il y avait du chocolat. « Je vous remercie madame la fée dit-il tout haut d'avoir eu la bonté de penser à mon déjeuner. » Le bonhomme après avoir pris son chocolat sortit pour aller chercher son cheval et comme il passait sous un berceau de rose il se souvint que la belle lui en avait demandé et cueillit une branche où il y en avait plusieurs. En même temps il entendit un grand bruit et vit venir à lui une bête si horrible qu'il fut tout près de s'évanouir. « Vous êtes bien ingrats » lui dit la bête d'une voix terrible. « Je vous ai sauvé la vie en vous recevant dans mon château et pour ma peine vous me volez mes roses que j'aime mieux que toutes choses au monde. Il faut mourir pour réparer cette faute. Je ne vous donne qu'un quart d'heure pour demander pardon à Dieu. » Le marchand se jeta à genoux et dit à la bête en joignant les mains « Monseigneur pardonnez-moi je je ne croyais pas vous offenser en cueillant une rose pour une de mes filles qui m'en avait demandé je ne m'appelle point Monseigneur répondit le monstre mais la bête je n'aime point les compliments moi moi je veux qu'on dise ce que l'on pense Ainsi ne croyez pas me toucher par vos flatteries mais vous m'avez dit que vous aviez des filles je veux bien vous pardonner à condition qu'une de vos filles vienne volontairement pour mourir à votre place ne me raisonnez pas partez et si vos filles refusent de mourir pour vous jurez que vous reviendrez dans trois mois le bonhomme n'avait pas des seins de sacrifier une de ses filles à ce vilain monstre mais il pensa au moins j'aurai le plaisir de les embrasser encore une fois il jura donc de revenir et la bête lui dit qu'il pouvait partir quand il voudrait mais ajouta-t-elle je ne veux pas que tu t'en ailles les mains vides retourne dans la chambre où tu as couché tu y trouveras un grand coffre vide tu peux y mettre tout ce qu'il te plaira je le ferai porter chez toi en même temps la bête se retira et le bonhomme dit en lui-même s'il faut que je meure j'aurai la consolation de laisser du pain à mes pauvres enfants il retourna dans la chambre où il avait couché et y ayant trouvé une grande quantité de pièces d'or il remplit le grand coffre dont la bête lui avait parlé le ferma et ayant repris son cheval qui le retrouva dans l'écurie il sortit de ce palais avec une tristesse égale à la joie qu'il avait lorsqu'il y était entré son cheval prit de lui-même une des routes de la forêt et en peu d'heure le bonhomme arriva dans sa petite maison ses enfants se rassemblèrent autour de lui mais au lieu d'être sensibles à leur caresse le marchand se mit à pleurer en les regardant il tenait à la main la branche de rose qui la porta à la belle il la lui donna et lui dit la belle prenez ces roses elles coûteront bien cher à votre malheureux père et tout de suite il raconta à sa famille la funeste aventure qui lui était arrivée à ce récit ces deux aînés jetèrent de grands cris et dirent des injures à la belle qui ne pleurait point voyez ce que produit l'orgueil de cette petite créature disait-elle que ne demandait-elle des ajustements comme nous mais non mademoiselle voulait se distinguer elle va causer la mort de notre père et elle ne pleure pas cela serait fort inutile reprit la belle pourquoi pleurerai-je la mort de mon père il ne périra point puisque le monstre veut bien accepter une de ses filles je veux me livrer à toute sa furie je me trouve fort heureuse puisqu'en mourant j'aurai la joie de sauver mon père et de lui prouver ma tendresse non ma soeur lui dirent ses trois frères vous ne mourrez pas nous irons trouver ce monstre et nous périrons sous ses coups si nous ne pouvons le tuer oh ne l'espérez pas mes enfants leur dit le marchand la puissance de cette bête est si grande qu'il ne me reste aucune espérance de la faire périr je suis charmé du bon cœur de la belle mais je ne veux pas l'exposer à la mort il ne me reste que peu de temps à vivre ainsi je ne perdrai que quelques années de vie que je ne regrette qu'à cause de vous mes chers enfants oh je vous assure mon père lui dit la belle que vous n'irez pas à ce palais sans moi vous ne pouvez m'empêcher de vous suivre quoi que je sois jeune je ne suis pas fort attaché à la vie et j'aime mieux être dévoré par ce monstre que de mourir du chagrin que me donnerait votre perte on eut beau dire la belle voulut absolument partir pour le beau palais et ses soeurs en étaient charmées parce que les vertus de cette cadette leur avaient inspiré beaucoup de jalousie le marchand était si occupé de la douleur de perdre sa fille qu'il ne pensait pas au coffre qu'il avait rempli d'or mais aussitôt qu'il se fut enfermé dans sa chambre pour se coucher il fut bien étonné de le trouver à la ruelle de son lit il résolut de ne point dire à ses enfants qu'il était devenu si riche parce que ses filles auraient voulu retourner à la ville qu'il était résolu de mourir dans cette campagne mais il confia ce secret à la belle qui lui apprit qu'il était venu quelques gentils hommes pendant son absence et qu'il y en avait deux qui aimaient ses soeurs elle pria son père de les marier car elle était si bonne qu'elle les aimait et leur pardonnait de tout son cœur le mal qu'elle lui avait fait ses deux méchantes filles se frottèrent les yeux avec un oignon pour pleurer lorsque la belle partit avec son père mais ses frères pleuraient tout de bon aussi bien que le marchand il n'y avait il n'y avait que la belle qui ne pleurait point parce qu'elle ne voulait pas augmenter leur douleur alors le cheval prit la route du palais et sur le soir ils l'aperçurent illuminé comme la première fois le cheval fut tout seul à l'écurie et le bonhomme entra avec sa fille dans la grande salle où ils trouvèrent une table magnifiquement servie avec deux couverts le marchand n'avait pas le cœur de manger mais belle s'efforçant de paraître tranquille se mit à table et le servit puis elle disait en elle-même la bête veut m'engraisser avant de me manger puisqu'elle me fait si bonne chair quand ils eurent soupé ils entendirent un grand bruit et le marchand dit adieu à sa fille en pleurant car il pensait que c'était la bête belle ne put s'empêcher de frémir en voyant cette figure horrible mais elle se rassura de son mieux et le monstre lui ayant demandé si c'était de bon cœur qu'elle était venue elle lui dit en tremblant que oui vous êtes bien bonne dit la bête je vous suis bien obligé bonhomme partez demain matin ne vous avisez jamais de revenir ici adieu la belle adieu la bête répondit-elle et tout de suite le monstre se retira oh ma fille lui dit le marchand en embrassant la belle je suis à demi mort de frayeur croyez-moi laissez-moi ici non mon père lui dit la belle avec fermeté vous partirez demain matin et vous m'abandonnerez au secours du ciel peut-être aura-t-il pitié de moi ils furent se coucher et croyaient ne pas dormir de toute la nuit mais à peine furent-ils dans leur lit que leurs yeux se fermèrent pendant son sommeil la belle vit une dame qui lui dit je suis contente de votre bon cœur la belle la bonne action que vous faites en donnant votre vie pour sauver celle de votre père ne demeurera point sans récompense la belle en s'éveillant raconta ce songe à son père et quoi qu'il le consola un peu cela ne l'empêcha pas de jeter de grands cris quand il fallut se séparer de sa chère fille lorsqu'il fut parti la belle elle s'assit dans la grande salle et se mit à pleurer aussi mais comme elle avait beaucoup de courage elle se recommanda à Dieu et résolut de ne point se chagriner pour le peu de temps qu'elle avait à vivre car elle croyait fermement que la bête la mangerait le soir elle résolut de se promener en attendant et de visiter ce beau château elle ne pouvait s'empêcher d'en admirer la beauté mais elle fut bien surprise de trouver une porte sur laquelle il y avait écrit appartement de la belle elle ouvrit cette porte avec précipitation et elle fut éblouie de la magnificence qui y régnait mais ce qui frappa le plus sa vue fut une grande bibliothèque un clavecin et plusieurs livres de musique on ne veut pas que je m'ennuie dit-elle tout bas elle pensa ensuite si je n'avais qu'un jour à demeurer ici on ne m'aurait pas fait une telle provision cette pensée ranima son courage elle ouvrit la bibliothèque et vit un livre où il y avait écrit en lettres d'or souhaité commander où est ici la reine et la maîtresse hélas dit-elle en soupirant je ne souhaite rien que de revoir mon pauvre père et de savoir ce qu'il fait à présent elle avait dit cela en elle-même quelle fut sa surprise en jetant les yeux sur un grand miroir d'y voir sa maison où son père arrivait avec un visage extrêmement triste ses soeurs venaient au devant de lui et malgré les grimaces qu'elle faisait pour paraître affligée la joie qu'elle avait de la perte de leur soeur paraissait sur leur visage un moment après tout cela disparut et la belle ne put s'empêcher de penser que la bête était bien complaisante et qu'elle n'avait rien à craindre d'elle à midi elle trouva la table mise et pendant son dîner elle entendit un excellent concert quoiqu'elle ne vit personne le soir comme elle allait se mettre à table elle entendit le bruit que faisait la bête et ne put s'empêcher de frémir la belle lui dit ce monstre voulez-vous bien que je vous voie souper vous êtes le maître répondit la belle en tremblant non répondit la bête il n'y a ici de maîtresse que vous vous n'avez qu'à me dire de m'en aller si je vous ennuie je sortirai tout de suite dites-moi n'est-ce pas que vous me trouvez bien laid cela est vrai dit la belle car je ne sais pas mentir mais je crois que vous êtes fort bon vous avez raison dit le monstre mais outre que je suis je n'ai point d'esprit je sais bien que je ne suis qu'une bête on n'est pas bête reprit la belle on n'est pas bête quand on croit n'avoir point d'esprit un seau n'a jamais su cela mangez donc la belle lui dit le monstre et tâchez de ne vous point ennuyer dans votre maison car tout ceci est à vous et j'aurais du chagrin si vous n'étiez pas contente vous avez bien de la bonté dit la belle je vous avoue que je suis bien contente de votre coeur quand j'y pense vous ne me paraissez pas si laid ô dame oui répondit la bête j'ai le coeur bon mais je suis un monstre il y a bien des hommes qui sont plus monstres que vous dit la belle et je vous aime mieux avec votre figure que ceux qui avec la figure d'homme cachent un coeur faux corrompu ingrat oh si j'avais de l'esprit reprit la bête je vous ferai un grand compliment pour vous remercier mais je suis stupide et tout ce que je puis vous dire c'est que je vous suis bien obligé la belle soupa de bon appétit elle n'avait presque plus peur du monstre mais elle manqua mourir de frayeur lorsqu'il lui dit la belle voulez-vous être ma femme elle fut quelque temps sans répondre elle avait peur d'exciter la colère du monstre en le refusant elle lui dit pourtant en tremblant non la bête dans le moment ce pauvre monstre voulut soupirer et il fit un sifflement si épouvantable que tout le palais en retentit mais belle fut bientôt rassurée car la bête lui ayant dit tristement adieu donc la belle sorti de la chambre en se retournant de temps en temps pour la regarder encore belle se voyant seule sentit une grande compassion pour cette pauvre bête hélas disait-elle c'est bien dommage qu'elle soit si laide elle est si bonne belle passa trois mois dans ce palais avec assez de tranquillité tous les soirs la bête lui rendait visite l'entretenait pendant le souper avec assez de bon sens mais jamais avec ce qu'on appelle esprit dans le monde chaque jour belle découvrait de nouvelles bontés dans ce monstre l'habitude de le voir l'avait accoutumé à sa laideur et loin de craindre le moment de sa visite elle regardait souvent à sa montre pour voir s'il était bientôt neuf heures car la bête ne manquait jamais de venir à cette heure-là il n'y avait qu'une chose qui faisait de la peine à la belle c'est que le monstre avant de se coucher lui demandait toujours si elle voulait être sa femme et paraissait pénétrer de douleur lorsqu'elle lui disait que non elle lui dit un jour vous me chagrinez la bête je voudrais pouvoir vous épouser mais je suis trop sincère pour vous faire croire que cela arrivera jamais je serai toujours votre amie tâchez de vous contenter de cela il le faut bien reprit la bête je me rends justice je sais que je suis bien horrible mais je vous aime beaucoup cependant je suis trop heureux de ce que vous voulez bien rester ici promettez-moi que vous ne me quitterez jamais la belle rougit à ses paroles elle avait vu dans son miroir que son père était malade de chagrin de l'avoir perdu et elle souhaitait de le revoir je pourrais bien vous promettre dit-elle à la bête de ne vous jamais quitter tout à fait mais j'ai tant d'envie de revoir mon père que que je mourrai de douleur si vous me refusez ce plaisir j'aime mieux mourir moi-même dit ce monstre que de vous donner du chagrin je vous enverrai chez votre père vous y resterez et votre pauvre bête en mourra de douleur non lui dit la belle en pleurant je vous aime trop pour vouloir causer votre mort je vous promets de revenir de revenir dans huit jours vous m'avez fait voir que mes soeurs sont mariées et que mes frères sont partis pour l'armée mon père est tout seul souffré que je reste chez lui une semaine vous y serez demain au matin dit la bête mais souvenez-vous de votre promesse vous n'aurez qu'à mettre votre bague sur une table en vous couchant quand vous voudrez revenir adieu la belle la bête soupira selon sa coutume en disant ses mots et la belle se coucha toute triste de la voir affligée quand elle se réveilla le matin elle se trouva dans la maison de son père et ayant sonné une clochette qui était à côté de son lit elle vit venir la servante qui fit un grand cri en la voyant le bonhomme accourut à ce cri et manqua mourir de joie en revoyant sa fille et ils se tarent embrasser plus d'un quart d'heure la belle après les premiers transports pensa qu'elle n'avait point d'habits pour se lever mais la servante lui dit qu'elle venait de trouver dans la chambre voisine un grand coffre plein de robes toutes d'or garnies de diamants belle remercia la bonne bête de ses attentions elle prit la moins riche de ses robes et dit à la servante de serrer les autres dont elle voulait faire présent à ses soeurs mais à peine eut-il prononcé ces paroles que le coffre disparut son père lui dit que la bête voulait qu'elle gardât tout cela pour elle et aussitôt les robes et les coffres revinrent à la même place la belle s'habilla et pendant ce temps on fut avertir ses soeurs qui accoururent avec leur mari elles étaient toutes deux fort malheureuses l'aîné avait épousé un gentilhomme beau comme le jour mais il était si amoureux de sa propre figure qu'il n'était occupé que de cela depuis le matin jusqu'au soir et méprisait la beauté de sa femme la seconde avait épousé un homme qui avait beaucoup d'esprit mais il ne s'en servait que pour faire enrager tout le monde et sa femme toute la première les soeurs de la belle manquèrent mourir de douleur quand elle la vit habillée comme une princesse et plus belle que le jour elle eut beau les caresser rien ne put étouffer leur jalousie qui augmenta beaucoup quand elle leur eut compté combien elle était heureuse ces deux jalouses descendirent dans le jardin pour y pleurer tout à leur aise et elle se disait pourquoi cette petite créature est-elle plus heureuse que nous ne sommes-nous pas plus aimables qu'elle ma soeur dit l'aîné il me vient une pensée tâchons de l'arrêter ici plus de huit jours sa sotte bête se mettra en colère de ce qu'elle lui aura manqué de parole et peut-être et peut-être qu'elle la dévorera vous avez raison ma soeur répondit l'autre pour cela il lui faut faire de grandes caresses et ayant pris cette résolution elles remontèrent et firent tant d'amitié à leur soeur que la belle en pleura de joie quand les huit jours furent passés les deux soeurs s'arrachèrent les cheveux et firent tant les affliger de son départ qu'elle promit de rester encore huit jours chez son père cependant belle se reprochait le chagrin qu'elle allait donner à sa pauvre bête qu'elle aimait de tout son cœur et elle s'ennuyait de ne la plus voir la dixième nuit qu'elle passa chez son père elle rêva qu'elle était dans le jardin du palais et qu'elle voyait la bête coucher sur l'herbe et près de mourir qui lui reprochait son ingratitude la belle se réveilla en sursaut et versa des larmes ne suis-je pas bien méchante disait-elle te donner du chagrin à une bête qui a pour moi tant de complaisance est-ce sa faute si elle est si laide et si elle a peu d'esprit elle est bonne cela vaut mieux que tout le reste pourquoi n'ai-je pas voulu l'épouser je serais plus heureuse avec elle que mes sœurs avec leur mari ce n'est ni la beauté ni l'esprit d'un mari qui rend une femme contente c'est la bonté du caractère la vertu la complaisance et la bête à toutes ses bonnes qualités je n'ai point d'amour pour elle mais j'ai de l'estime de l'amitié et de la reconnaissance allons il ne faut pas la rendre malheureuse je me reprocherai toute ma vie mon ingratitude à ces mots Belle se lève met sa bague sur la table et revient se coucher à peine fut-elle dans son lit qu'elle s'endormit et quand elle se réveilla le matin elle vit avec joie qu'elle était dans le palais de la bête elle s'habilla magnifiquement pour lui plaire et s'ennuya à mourir toute la journée en attendant neuf heures du soir mais l'horloge eut beau sonner la bête ne parut point la belle alors craignit d'avoir causé sa mort elle courut tout le palais en jetant de grands cris elle était au désespoir après avoir cherché partout elle se souvint de son rêve et courut dans le jardin vers le canal où elle l'avait vue en dormant elle trouva la pauvre bête étendue sans connaissance et elle crut qu'elle était morte elle se jeta sur son corps sans avoir horreur de sa figure et sentant que son cœur battait encore elle prit de l'eau dans le canal et lui en jeta sur la tête la bête ouvrit les yeux et dit à la belle vous avez oublié votre promesse le chagrin de vous avoir perdu m'a m'a fait résoudre à me laisser mourir de faim mais je meurs content puisque j'ai le plaisir de vous revoir encore une fois non ma chère bête vous ne mourrez point lui dit la belle vous vivrez pour devenir mon époux dès ce moment je vous donne ma main et je jure que je ne serai jamais qu'à vous hélas je croyais n'avoir que de l'amitié pour vous mais la douleur que je sens me fait voir que je ne pourrais vivre sans vous voir à peine la belle elle eut-elle prononcé ses paroles qu'elle vit le château brillant de lumière les feux d'artifice la musique tout lui annonçait une fête mais toutes ses beautés n'arrêtèrent point sa vue elle se retourna vers sa chère bête dont le danger la faisait frémir et quelle fut sa surprise la bête avait disparu et elle ne vit plus à ses pieds qu'un prince plus beau que l'amour qu'il la remerciait d'avoir fini son enchantement quoique ce prince méritait toute son attention elle ne put s'empêcher de lui demander où était la bête vous la voyez à vos pieds lui dit le prince une méchante fée m'avait condamné à rester sous cette figure jusqu'à ce qu'une belle fille consentit à m'épouser et elle m'avait défendu de faire paraître mon esprit ainsi il n'y avait que vous dans le monde assez bonne pour vous laisser toucher à la bonté de mon caractère et en vous offrant ma couronne je ne puis m'acquitter des obligations que je vous ai la belle agréablement surprise donna la main à ce beau prince pour se révéler ils allèrent ensemble au château et la belle manquait mourir de joie en trouvant dans la grande salle son père et toute sa famille que la belle dame qui lui était apparue en songe avait transporté au château belle lui dit cette dame qui était une grande fée venez recevoir la récompense de votre bon choix vous avez préféré la vertu à la beauté et à l'esprit vous méritez vous méritez de trouver toutes ces qualités réunies en une même personne vous allez devenir une grande reine j'espère que le trône ne détruira pas vos vertus pour vous mesdemoiselles dit la fée aux deux sœurs de Belle je connais votre cœur et toute la malice qui l'enferme devenez deux statues mais conservez toute votre raison sous la pierre qui vous enveloppera vous demeurerez à la porte du palais de votre sœur je ne vous impose point d'autre peine que d'être témoin de son bonheur oh vous ne pourrez revenir dans votre premier état qu'au moment où vous reconnaîtrez vos fautes mais j'ai bien peur que vous ne restiez toujours statue on se corrige de l'orgueil de la colère de la gourmandise et de la paresse mais c'est une espèce de miracle que la conversion d'un cœur méchant et envieux dans le moment la fée donna un coup de baguette qui transporta tous ceux qui étaient dans cette salle dans le royaume du prince ses sujets le virent avec joie et il épousa la belle qui vécut avec lui fort longtemps et dans un bonheur parfait parce qu'il était fondé sur la vertu c'était la belle et la bête de madame le prince de Beaumont en espérant vous avoir diverti le temps d'un conte je vous dis à très bientôt pour le temps d'un autre à très bientôt à très bientôt